Jean-Marie Villain, avant de parler de la réponse à la délinquance, est-ce que le fait d'être transparent, de parler tous les mois des chiffres de la délinquance, c'est une bonne démarche ? Comme le disait Nicolas Domenac, ce qui est important, c'est d'avoir des éléments pour pouvoir travailler et pour pouvoir faire avancer les choses. Bien évidemment, ces chiffres, il faudrait se mettre d'accord avant toute chose, et je rejoins Nicolas Domenac sur le sujet, il suffirait déjà que tout le monde se mette d'accord sur quels sont les chiffres qui vont nous donner et nous permettre de pouvoir faire avancer les choses dans les meilleures conditions possibles. Une fois qu'on a ça, il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas d'accord pour obtenir ces chiffres qui nous permettront enfin de pouvoir faire avancer les choses tranquillement. Maintenant, c'est vrai que ça ne reste qu'un élément et qu'il faut impérativement aussi, une fois qu'on a ces éléments, mettre les moyens nécessaires pour que les policiers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Parce que tout est là, tout est là. Si on ne donne pas les moyens, nous avons eu ce problème à Viry-Châtillon, le ministère de l'Intérieur a mis des moyens, certes pas encore à la hauteur, puisque même le commissariat du Visi n'est toujours pas à la hauteur en matière d'effectifs, mais pourtant, en permettant justement à faire de l'îlotage, en permettant aux policiers d'être le plus souvent sur le terrain, eh bien ça porte ses fruits. Les policiers, ils sont eux en demande d'ordre, ils sont en demande de moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur mission. Et ils le font. Nous avons eu encore il y a cinq jours des gens du voyage qui se sont installés d'une manière illégale sur un terrain communal, alors que même que nous avons une aire de gens du voyage à Viry-Châtillon, eh bien lorsqu'on leur donne les ordres, eh bien ils viennent et nous avons mis 72 heures pour les faire évacuer, ce qui est exceptionnel. D'habitude, il ne reste qu'un jour, trois semaines, un mois. Les policiers ont besoin de ça. Et de la même façon, nous avons besoin aussi à Viry-Châtillon, nous avons fait le pari d'avoir une police municipale qui a d'autres rôles, qui a d'autres missions, mais qui permet justement à la police nationale de pouvoir se concentrer sur ses missions prioritaires.